Hello tout le monde c'est Alexis, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter trois histoires un peu insolites des rencontres par hasard que j'ai faites avec des stars. J'espère que ça va vous plaire. Du coup pour la première histoire, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter mes rencontres avec Luan par hasard. Il faut savoir que Luan c'est une chanteuse que j'apprécie de ouf, c'est genre une de mes chanteuses préférées. Elle est originaire des Nimboumont dans le nord donc elle est souvent à Lille, en tout cas elle était souvent à Lille et j'ai eu la chance de la croiser quatre fois par hasard. Donc je vais vous raconter ça tout de suite. La première fois que je l'ai rencontré par hasard c'était en octobre 2016. J'allais voir Ryan Bensetti normalement en avant première et en fait c'était juste à côté, à l'entrée de Rallyl et à ce moment-là j'ai croisé Luan qui sortait de son train à la gare Lille-Europe et ce jour-là on a parlé à environ 10 minutes parce que j'ai fait une photo avec elle au moment où je l'ai croisée et au moment où on s'est séparés. C'était beaucoup trop bien, elle nous a montré des petites exclues à ce moment-là sur son téléphone concernant le deuxième album parce qu'à ce moment-là il n'était pas encore sorti. Il faut savoir qu'avant cette première rencontre par hasard je l'avais déjà vue plusieurs fois en concert mais j'avais jamais réussi à avoir de photo à part une seule fois. Elle m'avait dit qu'elle se souvenait de mon visage etc donc c'était vachement cool. Du coup la deuxième fois que je l'ai rencontrée par hasard c'était en décembre 2018. Donc il faut savoir que ce jour-là j'allais au spectacle de Koei et je passais dans la rue de Béthune. Donc c'est une rue commerçante qui est dans l'île et je sais pas mais ce jour-là j'avais un pressentiment. Je savais que Louane était dans le nord parce qu'elle était là pour les fêtes vu que c'était fin décembre. Et quelques jours auparavant j'avais été à son concert à l'aéronef et ce jour-là j'avais pas eu de photo. Je sais pas j'avais un pressentiment, j'avais l'impression qu'elle était tout près. Et en passant dans cette rue, donc dans la rue de Béthune, j'ai vu que Louane rentrait dans une boutique. Et je m'en souviens très bien donc voilà je l'ai rencontrée par hasard ce jour-là. Je vous mettrai ma petite photo juste ici. La troisième fois que j'ai rencontré Louane par hasard, c'était en février 2019 devant la gare Lille-Flandre. Donc elle sortait de son train. C'était le jour où il y avait le concert d'Angèle à Lille donc j'ai essayé de rencontrer Angèle. Malheureusement je l'ai pas vue. Mais il y avait Louane dans ce train-là. Elle est sortie et puis après on a parlé pareil à peu près 10 minutes devant la gare Lille-Flandre. De tout et de rien. Je vais pas vous dire en détail ce qu'on s'est dit. Mais c'était vraiment cool de pouvoir la revoir. Et enfin la quatrième fois que j'ai croisé Louane par hasard, c'était en mai 2019. Et là c'était encore une nouvelle fois à Lille sur la grande place cette fois-ci. Elle sortait du magasin Zara. Maintenant ça a été remplacé par Sephora. Du coup voilà c'était aussi le jour du concert d'Angèle. Et je cherchais Angèle partout ce jour-là dans Lille. Et au final c'est Louane que j'ai trouvé. Je crois que la prochaine fois que je vais chercher Angèle, je sais que je vais croiser Louane. Voilà ça devient logique à force. Et donc pareil ce jour-là c'était top. On a pu parler un petit peu etc. Donc ça c'est toujours un plaisir de la croiser. Elle est toujours super agréable. Et voilà. Pour la deuxième histoire que je vais vous raconter maintenant. C'était ma rencontre avec Delphine Westbizer. Qui a été Miss France 2012. Donc il faut savoir que les Miss France c'est toute ma vie. J'aime trop ce concours. Je regarde tous les ans. Je suis fan des Miss. Je suis tout leur parcours etc. Et Delphine c'était une de mes Miss France préférées. Du coup j'étais en voyage à Toulouse. Et donc on se promenait dans le centre-ville. On faisait les magasins. Et en rentrant dans une des boutiques qui était le magasin H&M. Je descends au rayon homme. Parce qu'il y avait deux étages. Et là en fait je sais pas pourquoi. J'ai directement été dans le fond du magasin. Et là comme de part magie je croise Delphine. Elle était avec son copain. Au début j'étais vraiment pas sûr que c'était elle. Et donc j'ai directement checké ses réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'elle était à Toulouse. Donc j'ai été gentiment à l'aborder. Elle était super gentille. C'était une super rencontre. Je vous mets ma photo avec elle juste ici. Et voilà après ça j'ai appris le cours de ma vie tranquille. Et puis j'ai continué à faire les boutiques. Et enfin pour la troisième histoire que je vais vous raconter. C'est une rencontre par hasard avec Raphaël Nadal. Donc c'est quand même un joueur de tennis qui est connu mondialement. Donc c'est un jour tout à fait normal. Où j'étais à Disney comme d'habitude en fait. Et j'étais du côté de Fantasyland. Et là j'ai croisé tout un tas de cast members qui étaient autour de quelqu'un. Et donc directement j'ai reconnu que c'était Raphaël Nadal. Il avait une capuche etc. Et au début je n'osais pas trop l'approcher. Parce qu'il y avait quand même pas mal de monde autour de lui. Et au final j'ai pris mon courage à deux mains. Et je me suis dit que ça ne serait pas tous les jours que je pourrais le croiser. Donc j'ai été l'aborder en anglais. Du coup j'aurais pu le faire en espagnol. Parce que je sais parler espagnol. Mais sur le moment je n'ai pas trop réfléchi. Et pareil il était très 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 gentil. Il a directement accepté de faire une petite photo. Et voilà je vous mets ma petite photo avec lui juste ici. Voilà donc c'est des rencontres plutôt sympas. J'en garde des bons souvenirs. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. A vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéos vous plaît. Je pourrais vous raconter d'autres histoires que j'ai vécues avec des stars. En attendant je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz